hello moi je suis kevin donc si tu me suis pas si tu me connais pas j'ai une formation pour apprendre à créer des sites web avec un outil qui est révolutionnaire qui vient des états unis donc on avait l'habitude de créer des sites web avec wordpress avec peut-être d'autres outils ou peut-être que tu sais coder directement mais ici webflow donc c'est un nouvel outil qui vient tout droit des états unis et que j'utilise depuis maintenant 3 à 3 ans et que j'utilise tous les jours tellement c'est passionnant comme outil qui évolue vraiment vers un monde meilleur donc si tu as entendu parler de nos codes et bien tu es au bon endroit c'est vraiment de ça qu'il s'agit donc ça tape ça te permet en fait de créer des sites web sans devoir écrire concrètement une ligne de code donc si tu es comme moi et que tu as peut-être déjà essayé de faire des sites toi même que tu as peut-être utilisé des thèmes et tout ça bah souvent à un moment donné ça coince parce que on est graphiste parce qu'on est designer et que le côté complexe du serveur des bases données nous effraie et donc du coup webflow vient changer la donne et donc j'ai créé pour ça donc tout un environnement global vraiment un écosystème avec des groupes un groupe public sur facebook ça s'appelle webflow entraide et donc je t'invite à venir nous rejoindre on est plus d'une centaine et le but c'est de s'entraider sur des problèmes webflow sur des questions relatives à l'outil ou à l'utilisation donc n'hésite vraiment pas venir t'inscrire et alors avec ma formation eh bien qui est à ce moment là payante tu as accès à vraiment tout l'écosystème de la création de sites web donc je vais t'apprendre évidemment comment utiliser l'outil mais ça se limite pas qu'à ça ça va bien plus loin donc on a le no code évidemment mais on a aussi toute 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 la partie efficacité organisation mais aussi toute la partie relation client donc comment faire en sorte pour que la relation avec ton client soit optimale dans la création d'un site web donc comme on est tous en remote eh bien ça vient vraiment à pic dans cette amélioration d'expérience donc si tu veux te lancer en ligne et apprendre à créer des sites web je pense que c'est vraiment une formation qui va t'aider clairement et puis j'ai pas tout cité mais il y a des devis il ya comment faire comment facturer ton client comment vendre aussi tes services comment faire en sorte de les empacter enfin plein d'autres choses qui font en sorte que avec la formation tu es tout en main pour que ça réussisse en tant que freelance et donc il ya bien entendu aussi des bonus et où on se voit chaque semaine j'appelle ça la pause café et c'est notre petit rendez vous on prend chacun cette tasse de café et on discute web on discute design on discute freelance des questions webflow des questions sur tes projets webflow en cours que tu auras eu des clients où tu es peut-être coincé on a bien sûr un groupe privé dans la formation qui n'est pas public mais où on est vraiment plus soudés et où je réponds directement aux questions personnellement je fais des petites vidéos des petits tutos enfin vraiment c'est super chouette et l'ambiance est vraiment excellente alors ça c'est pour la partie promo j'espère que j'ai pas été trop barbant mais voilà c'est important de le partager alors si tu me suis ou si tu me suis pas encore sur youtube je t'invite à t'abonner sur cette chaîne et puis si tu as des questions ben laisse moi un petit message et je répondrai dès que possible alors par rapport à l'événement happy happy event donc on a créé ça il ya un an je l'ai au début c'était une idée qui avait germé en moi en disant t'in je vais créer des événements pour les entrepreneurs et puis donc j'ai créé comme une petite équipe et on est donc on est une team il n'y a pas que moi derrière happy event aujourd'hui tout se passe en ligne et on est vraiment là pour aider ben plutôt les graphistes et les designers ou tout autre personne qui a envie de s'investir dans le web donc il ya sophie qui est mon épouse et qui est ma la meilleure coach qu'on puisse avoir au monde il ya siam qui a nous a présenté l'appui ben qui est l'organisatrice d'événements il ya chahine qui écrit les e-mails il ya ryan qui lui est vidéaste étudiant on a élise qui est aussi vidéaste étudiant et puis on a aussi un photographe qui malheureusement avec le covit et les événements offline on est passé tout en online il faudrait qu'on imagine créativement quelque chose pour que lui aussi puisse faire des chouettes photos des shootings parce que lui sa spécialité c'est la photo il est passionné et c'est un freelance donc je mettrai les liens des différents des différents freelances qui font partie de l'équipe en dessous de la vidéo et si tu as des questions n'hésite pas à envoyer un message alors le but de ces appui up event c'est avant tout de te faire rencontrer bien des passionnés des entrepreneurs passionnés qui vivent de leur passion donc là aujourd'hui on va inviter enfin on a invité pierre alexis qui est vraiment fabuleux je l'ai rencontré il ya seulement deux trois mois et on a commencé à discuter et moi surtout j'ai vu son évolution sur instagram qui était tout simplement fulgurante il est parti une partie de zéro à aujourd'hui 4000 abonnés en seulement quelques mois donc c'est assez exceptionnel et donc je suis sûr qu'il a des choses à nous apprendre alors on parle dans l'événement on parle web on parle design on parle freelance et donc n'hésite pas à rentrer dans la conversation à poser des questions parce que c'est vraiment le but du jeu alors cet événement est sponsorisé par webflow il me supporte depuis un an maintenant et comme on passe tout en ligne et que en offline on achetait des pizzas et on les partage entre nous et bien là webflow a été fabuleux c'est que tu vas pouvoir commander ton dîner du soir et c'est webflow qui va régaler donc tu avances évidemment le paiement de ta commande mais tu peux tu peux commander à deliveroo ta pizza ta pizzeria du coin les sushis que tu adores tu commandes tout ce que tu veux là maintenant tu manges n'est pas obligé de manger maintenant mais tu peux manger plus tard ce soir si tu veux mais il ya juste une règle c'est que tu dois remplir un petit formulaire avec quelques petites questions tu me fais une petite photo du ticket évidemment et de toi et de ton plat ou juste de ton plat si tu préfères pas montrer ta tête mais voilà tu seras remboursé dans les 24 heures donc ça il ya juste un petit formulaire à remplir ça c'est dans les commentaires de youtube donc tu vas sur la chaîne tu vas dans la partie description et juste en tout tu as quelques liens avec le formulaire voilà pour l'introduction et la partie promo maintenant on va passer donc à notre invité que je suis vraiment heureux d'avoir ici en live sur youtube donc il s'agit de pierre-alexie et donc pierre-alexie en quelques mots c'est quoi c'est qui c'est avant la pierre-alexie est déjà là salut 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 pierre-alexie comment tu vas mais écoute ça va super bien toi ouais génial génial vraiment super donc tu nous rejoint là en live et tu es du sud tu viens de marseille à côté de marseille ouais dans un village qui aime plus un peu plus petit martin plus exactement pour ceux qui connaîtraient voilà je suis de martin voilà j'adore toujours ton ton accent qui vient du qui nous fait rêver nous l'aide il était aujourd'hui on a de la chance il fait beau ça va une belle pluie belle averse donc on a échangé un peu les on a échangé un peu les rôles ok cool ben comme quoi tu vois enfin bon à mon avis tu dois bien gâter toute l'année donc franchement franchement oui à ce niveau là ça va oui parfait et bien pierre-alexie donc quelques mots comme je te suis sur instagram moi je vois ton évolution fulgurante hier j'ai vu en rire j'ai vu ta story tu disais 4000 abonnés était déjà passé à 4050 je pense c'était à 4030 ce matin 4030 voilà voilà donc bravo bravo je travaille c'est pas du tour pot tu vas nous en dire quelques quelques trucs et astuces qui va nous aider aussi à nous essayer d'avoir plus de clients par instagram donc père alexis ben voilà j'ai j'ai envie de dire si tu veux bien présente toi qui es tu parle nous parle nous un peu de toi vas-y je te laisse la parole ok alors ben pour ceux qui ne connaissent pas du coup toi tu me connais donc ça ne concerne pas mais en gros donc moi je m'appelle pierre-alexie allivant je suis coach et consultant et expert sur la thématique d'instagram et en fait moi ce que je fais c'est que j'aide les entrepreneurs les créateurs etc les freelance à développer une communauté engagée faite de personnes authentiques on n'est pas sur l'obtention de d'abonnés non qualifiés de robots et autres vraiment sur des personnes qui sont qualifiés pour ensuite que ces personnes-là puissent en fait monétiser leur audience et vivre de leur activité grâce grâce à instagram donc moi en gros ce que je fais pour ça au travers de mon compte instagram je partage des astuces des conseils des principes etc que les gens peuvent ensuite réappliquer sur leur compte pour pouvoir croître comme ça jour après jour mettre en place les différentes briques qui sont nécessaires à la croissance d'un compte performance sur la plateforme et à terme pour pouvoir monétiser justement ce compte là après je fais aussi des prestations spécifiques pour des clients et autres mais sur mon compte instagram moi je me consacre véritablement à échanger avec la communauté à lui partager des bons conseils des bonnes astuces etc pour faire en sorte que les gens puissent à leur tour en fait obtenir du résultat parce qu'il ya énormément de personnes qui est un petit peu déçu qui ont du mal à véritablement obtenir du résultat des abonnés qualifiés des ventes etc et il ya comme un petit ras le bol de certaines personnes d'avoir l'impression en fait de d'avancer dans le vide à chaque fois et de ne pas réussir vraiment à atteindre une certaine performance alors qu'au final la performance sur instagram c'est tout simple ça découle de la mise en place d'une stratégie et surtout de constance mais je vais y revenir un petit peu plus tard voilà donc globalement pour la petite présentation oui donc tu parles de constance c'est vrai que c'est ça qui fait un peu la force aujourd'hui et la différence mais c'est vrai que moi même j'utilise instagram mais moins que je suis plus youtube parce que j'ai ma chaîne youtube depuis un an et demi que voilà que j'alimente avec des vidéos cinq cinq jours par semaine et donc c'est dur de se concentrer sur deux réseaux sociaux mais c'est vrai que je suis je suis sur instagram aussi j'essaie de faire des stories d'essayer de d'apporter de la valeur aussi mais c'est pas facile et c'est vrai que on a l'impression de d'avancer dans le vide donc je peux comprendre les remarques que tu entends j'en fais partie je pense parce que c'est pas facile et puis on entend que facebook change l'algorithme instagram change l'algorithme et du coup on se dit ok qu'est ce qu'il faut faire maintenant parce que pour faire plaisir à cet algorithme c'est pas c'est pas facile mais c'est vrai que tu vas nous en dire quelques quelques astuces aujourd'hui c'est pour ça que je trouvais intéressant de t'inviter mais donc aujourd'hui concrètement donc tu nous dis que voilà tu as ton compte instagram que tu aides les entrepreneurs mais donc concrètement qu'est ce que tu fais en tant que freelance entrepreneur enfin qu'est ce que tu fais exactement aujourd'hui c'est quoi ton activité alors si tu veux mon activité ça se résume vraiment dans mon quotidien donc à développer ma communauté à échanger avec ma communauté parce que cette communauté là me permet d'atteindre des clients et d'obtenir des demandes pour des prestations et autres donc ce que je fais moi c'est d'une part je crée du contenu pour ma communauté je partage avec ma communauté j'échange avec ma communauté au quotidien ce qui me prend énormément de temps mais j'adore ça donc c'est génial ouais 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 et dans le monde alors sur la pure création de contenu je te dirais à peu près une heure à une heure et demie par jour tout dépend de ce que je fais donc entre les stories et les contenus classiques etc avant j'étais sur un rythme de une publication par jour maintenant je suis plus sur un rythme de deux à trois publications fait une publication plutôt tous les deux ou trois jours donc c'est quand même plus light en termes de temps investi mais par contre entre les publications etc la création des postes la réflexion au niveau des idées le design graphique etc plus tout ce qui est story parce que les stories c'est également quelque chose qui se design quand même d'une certaine manière je pense que être à une heure une heure et demie par jour et après celui sur l'interaction pure sur le compte je dirais peut-être deux heures et demie voire quatre heures par jour ça peut varier selon les jours mais j'échange énormément donc dans les commentaires que je peux avoir sur mes postes mais aussi sur les postes de certaines personnes est aussi énormément dans les dm dans les dm je dois recevoir une trentaine quarantaine de dm par jour avec ces personnes au quotidien donc ça peut être des simples demandes où on va me poser une question etc moi j'apporte une réponse et après ben la personne me remercie etc et ça va pas plus loin et de temps en temps c'est des petits échanges comme ça qui vont durer 10 15 20 minutes etc et tout ça en fait sur une trentaine de personnes ça fait vite ben une heure une heure et demie à échanger etc et ça peut être des échanges via vocaux des appels ensuite qui se mettent en place des visioconférences des synergies qui se créent etc mais c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce que je fais parce que ça permet vraiment de créer du lien véritable alors après dans ces personnes là aussi il y a des personnes qui sont intéressées par des prestations donc ces personnes là je leur explique ce que je leur propose on voit si ça peut leur correspondre si ça peut leur correspondre typiquement ben on met en place une prestation et ces personnes là passent du statut de follower fait un suiveur qui me suis sur la plateforme à clients véritables et là après ben je m'en place la prestation que fin dont on a convenu avec ces personnes directement et donc il ya vraiment cette partie là il ya deux parties distinctes il ya la partie création de la communauté développement des interactions dans un second temps il ya la partie véritablement on va dire plus monétisation avec tout ce qui est client et autres dont je dois me charger aussi au quotidien parce que ben si j'ai pas de clients j'ai pas d'argent je mange pas ouais donc donc au bout d'un moment c'est forcément quelque chose qui entre aussi en jeu et c'est quelque chose qui est dans mon quotidien donc au niveau des prestations je fais plein de choses différentes je fais du community management je fais de la création de contenu je fais de la stratégie digitale axé du coup instagram donc après je travaille avec différents types de business structure un peu dans toutes les thématiques ça peut être de l'entrepreneur à la petite start up au groupe un peu plus gros etc qui veut vraiment dynamiser son image sur le réseau social donc j'ai vraiment tous les profils et au final c'est hyper cool parce que je m'ennuie jamais moi même je dois tout le temps moto adapté aux différents profils avec lesquels je dois potentiellement travailler et j'ai pas en fait un domaine de prédilection je suis pas par exemple uniquement axé sur le développement de comptes ni chez coach fitness ou autre je pourrais faire ça aussi mais vraiment me spécialiser et pour l'instant j'ai pas spécialisation spécifique ça peut être du petit entrepreneur à la start up au groupe un peu plus gros etc etc ou à des infopreneurs qui sont déjà un peu plus important en termes de communauté qui sont un petit peu reconnus mais c'est aussi ça qui est relativement bien donc je touche un peu à tout et c'est c'est cool quoi c'est vraiment ouais bravo franchement et le fait que tu étais poste sont bien fait et beau et qu'on voit que tu as vraiment une identité parce que je pense que tu as quand même passé beaucoup de temps ton compte s'appelle super social sunset sunset coucher du soleil et puis on voit que tes postes il ya toujours ce que chez coucher du soleil les couleurs jaune rouge et puis temps en temps un petit coup de de peps en plus et on voit qu'il ya comme ça tout un univers que tu t'es créé en fait et c'est ça aussi qui fait toute la différence je pense que je sais pas si tu as un côté un background graphiste ou pas du tout alors pas du tout strictement pas j'ai fait du graphisme à aucun moment à aucun moment graphisme ni design ni quoi que ce soit moi à la base je suis accès d'une formation scientifique après j'ai bifurqué donc rien à voir avec quelque chose de commercial sur l'administration des entreprises etc après sur une école de commerce bon avec tout ce qui est du coup marketing marketing digital mais purement sur la partie un peu strat pas du tout dans le design etc et après je me suis formé entre guillemets moi même au fur et à mesure en essayant en testant etc mais j'ai pas du tout de background de designer ou de graphistes à ce niveau là zéro vraiment ok ben franchement voilà tu débrouilles très bien tu as ton style à toi tu as créé ton univers et chapeau avant avant notre live comme on a eu l'occasion de discuter tu m'avais partagé aussi que tu utilises un outil qui s'appelle canva qui est pour nous graphistes peut-être le web flow des développeurs canva c'est un peu l'outil facile à prendre en main pour tout entrepreneur donc nous on a l'habitude d'utiliser photoshop illustrator une design tous ces outils qui appartiennent à adobe et qui coûte quand même c'est une belle somme chaque mois même si c'est une mensualité la canva il vient avec un truc beaucoup plus beaucoup plus léger en fait leur public c'est plutôt comme toi faire des posts ou des stories rapidement combien de temps tu meurs tu prends par exemple pour faire je sais pas moi tu as tu fais des slides régulièrement un slide sur canva ça prend sans la réflexion disons que tu as ton idée tu as tout est tout en tête tu dis ok j'attaque sur canva et puis hop à ce niveau là sur le design d'une d'une seule slide entre guillemets d'un contenu simple graphiquement ça peut être dix minutes un quart d'heure du moment qu'il ya l'idée après c'est quelque chose de très simple à mettre en place c'est à dire qu'au niveau design c'est comme tu dis c'est pas quelque chose qui va être complexe on va aller vraiment à l'essentiel avec un petit effet sur le titre on incorpore une image on crée voilà quelque chose de simple et ça fonctionne et en fait cet outil là je sais que ceux qui sont vraiment designers de formation et graphiste ils ont horreur de canva et en gros ils disent il se foutent un peu de la de la gueule des gens qui utilisent canva justement parce que pour eux c'est pas un outil pro sauf que en gros moi je suis un grand fan de tout ce qui est l'efficience je sais pas si on peut appeler ça de la flema rgis mais moi j'ai envie d'en faire le moins avec le plus gros résultat possible donc effectivement s'il ya le choix entre utiliser photoshop pour l'un de ces outils là d'acheter une licence de faire quelque chose de vraiment complexe élaboré d'y passer trois heures et d'avoir un résultat maximum ça c'est l'option 1 ou alors utiliser canva passer une demi heure sur canva ne rien payer parce que moi il ya une version payante mais aussi la version gratuite qui est super bien et avoir un design qui a un niveau qui est juste un tout petit peu en dessous du design que j'aurais potentiellement pu faire avec photoshop mais pour moi il ya pas photo parce qu'au final c'est deux heures deux heures et demie de gagner je vais les passer à faire autre chose autre chose qui à la limite va être plus pertinent à pouvoir échanger etc et c'est comme ça que jour après jour après jour on gagne du temps etc et on met en place de choses qui permettent de croître de se développer de se faire connaître de toucher des clients potentiels et autres donc moi vraiment après je dis ça dépend aussi vraiment de l'utilisation qu'on peut en faire mais moi je vends aussi des par exemple des contenus de la créa de contenus et cette créa de contenus là moi perso je la fais avec en va donc il ya peut-être des gens qui vont trouver ça hallucinant mais j'arrive à vendre et à vendre même cher des contenus que je que je crée pour des personnes en utilisant simplement canva pourquoi parce que j'en ai une utilisation qui fait que le résultat est quand même un degré entre guillemets de design qui est assez haut malgré le fait que la plateforme c'est une plateforme de base qui est très très simple à utiliser et ça tout le monde peut le faire vraiment tous les gens mais tu parlais des stories du design de poste etc mais quand va c'est vraiment quelque chose de global c'est à dire on peut utiliser quand va pour créer ces différentes bannières sur les réseaux sociaux pour ses vignettes youtube pour ses couvertures linkedin facebook etc etc pour ses photos de profil pour faire des cv pour faire ses cartes de visite pourquoi des flyers il ya vraiment tout ça peut aider entre guillemets n'importe quel entrepreneur ou finance qui a une idée de business qui veut se lancer à pouvoir créer du contenu facilement et gratuitement et franchement moi je suis complètement fan de canva je suis vraiment le représentant numéro un de la plateforme c'est bon ça va et donc si je comprends bien tu utilises la formule gratuite alors j'utilisais la formule gratuite et j'ai en gros été obligé de passer sur la version payante pourquoi parce que je crois que j'avais atteint 100 gigas de stockage d'image ce qui est énorme et là je crois que c'est ça et la version gratuite de canva te permet de stocker parce que tu peux importer des propres photos etc tes propres éléments et j'avais importé jusqu'à 100 gigas et en fait au dessus de 100 gigas qui est énorme c'est à dire que ça normalement personne n'atteint cette quantité là je pense mais moi vu que j'étais tous les jours dessus à créer des trucs des trucs des trucs sans m'arrêter depuis un an quasiment au bout d'un moment j'ai atteint le palier supérieur et j'ai dû passer à la version payante pour pouvoir ben pouvoir quand je suis importé des photos etc dessus et franchement j'en suis vraiment très très content la version payante il ya énormément d'éléments qui viennent en plus des nouveaux effets des nouvelles choses qui sont vraiment super sympa à utiliser et après je crois que ça revient aux alentours de 11 euros ou 12 euros par mois c'est vraiment pour le prix très 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 correct ce qu'on peut faire avec donc moi je recommande je voulais juste rajouter c'est que c'est vrai que nous les graphistes on a l'habitude des outils pro mais c'est pas pour ça que on aime bien aussi le côté efficace mais c'est intéressant de et à nous de ne pas avoir des oeillères quoi et c'est de tester le truc moi personnellement j'ai déjà testé canevas pour être avec toi j'ai déjà regardé une fois j'ai plus il ya quelques temps parce que je voulais faire un truc rapide et que je cherchais la dimension exacte j'ai plus de facebook groupe ou un truc comme ça et c'est vrai que en plus ils sont super bien référencés donc en fait tu tombes très rapidement sur leur site et de via via donc non non je pense que c'est un chouette outil il faut voir son efficacité c'est un bonnet d'office écoute il ya une petite question de si si qui demande quelle erreur tu as fait et qui t'a fait perdre du temps parce que oui tu dis que tu es pro efficient et que tu as envie de tout bien optimiser et donc est-ce qu'est ce qui t'a fait perdre du temps alors je dis être pro efficient je veux l'être ça veut pas dire que je le suis directement c'est vraiment ce souci là de fin passer c'est pas un souci après mes deux d'essayer de rechercher le truc où je vais faire la chose la plus simple possible qui va m'emporter le plus de résultats après voilà il ya un milliard de choses à travailler je dis pas que je suis super efficient non plus dans mon travail j'aimerais être beaucoup plus efficient que ça et je sais de m'adapter je te donne un autre exemple je sais très bien avec les 30 par exemple 30 dm que je reçois dans la journée sur instagram que si je répondais textuellement parlant à tout le monde je passerai pas une heure une heure et demie je passerai peut-être trois heures donc ce que je fais c'est tout simple c'est que je laisse des messages vocaux pour ça peut paraître bête ça peut paraître même logique mais ça ça te fait gagner par jour peut-être une heure une heure et quart une heure et demie et ça tu mets ça bout en bout à la fin du mois mais tu as gagné énormément d'heures ça t'a permis de gagner ce temps là pour faire autre chose etc et ça c'est un peu à tous les à tous les niveaux je prends le truc le plus simple si c'était possible de faire des jolis design avec paint de l'époque là qu'on avait sur l'ordinateur je pense que je ferais encore du design sur paint mais bon c'est pas c'est trop compliqué mais ouais j'essaye d'être efficient je dis pas que je suis efficient j'essaye au maximum de l'être après ce que je l'erreur que j'ai pu faire qui me fait perdre du temps et que je pourrais donner c'est de dire oui à tout alors ça peut paraître bizarre mais de temps en temps pour faire plaisir donc j'essaye vraiment de travailler sur ça par contre c'est pour faire plaisir on a toujours tendance à dire oui à tout et au bout d'un moment en fait on rentre dans une certaine phase où si on dit oui ça vient rentrer en fait en confrontation directe avec notre emploi du temps nos programmes les clients qu'on a à gérer etc et après on se retrouve en fait dans une situation où on est un peu stressé on est moins performant on a moins la banane à la limite on aime un peu moins ce qu'on fait etc parce qu'on est sous pression et donc quelque chose qui fait perdre du temps moi je dirais c'est les choses qu'on estime vraiment être non nécessaire et auquel on dit oui pour faire plaisir donc ça c'est la première et ensuite je dirais peut-être aussi un nom je vais en donner encore deux ça serait le fait d'être trop perfectionniste de temps en temps donc de toujours attendre le bon moment de voilà vraiment à la virgule prévoir comment ça fonctionne etc en fait l'idée c'est d'y aller s'il manque une virgule s'il ya une faute dans le mauvais c'est pas grave au moins on l'a fait à prendre un feedback ce feedback peut être positif négatif et après nous on peut s'améliorer avec ça par contre si on attend tout le temps d'avoir le truc parfait et qu'au moment où on le partage ce truc là les gens nous disent eux mêmes qu'il n'est pas parfait en fait on a perdu beaucoup beaucoup de temps à attendre de le perfectionner donc ça c'est également quelque chose qui me fait perdre du temps et que j'essaie de travailler dessus aussi et je dirais le dernier truc c'est d'être pas assez focus c'est à dire au niveau de la charge mentale qu'on peut avoir vu que moi je suis sur plein de thématiques différents et je change avec plein de monde j'ai plein de prestations différentes etc et je suis toujours un peu partout et j'ai beaucoup de projets j'ai beaucoup d'idées qui fusent à tac tac tout le temps j'ai tendance à être un petit peu partout la conséquence de ça c'est qu'on perd notre focus on perd notre concentration du coup on est forcément moins efficace moi je pense que dans une journée type il ya peut-être une heure ou deux heures de ma journée au final où je suis en train de réfléchir à alors qu'est ce que j'ai à faire oui je dois lui répondre mais là j'ai aussi cette idée là donc en gros le fait d'être trop partout pas efficient après j'essaie quand même de m'organiser j'ai j'ai mon agenda programmé j'ai des notes j'ai un tableau sur lequel je note tout et tout mais même malgré ça je pense que si on est sur trop de projets en même temps sans avoir un réel focus sur un truc en particulier on perd ce focus à se reconcentrer on passe plus de temps du coup on est moins performant et forcément ça fait perdre du temps je dirais que c'est vraiment les trois trucs qui à moi me font perdre beaucoup de temps et j'essaie de travailler dessus c'est pas encore gagné mais je j'essaie quoi mais c'est de partager ça donc en résumé les trois points c'est tu dis un peu peut-être un peu trop oui et peut-être que tu es peut-être pas assez sélectif dans les demandes clients peut-être que temps en temps tu pourrais en fait aujourd'hui peut-être te dire je peux dire non quoi peut-être commencer par non et puis dire oui tu vois parce que ça on dit souvent c'est que les entrepreneurs on a tendance à dire oui d'abord et en fait c'est complètement l'inverse tout ce qu'on te demande tu devrais avoir le premier réflexe enfin c'est ce que j'ai entendu c'est de dire d'abord non ça me touche parce que c'est un truc qui moi aussi qui est chez moi aussi donc je suis quelqu'un qui dit oui un yes man comme on dit et donc ouais ça se travaille et on veut bien faire mais en fait au final on ne suit pas ça complètement mais en fait c'est si on si c'est pour dire oui en gros dans enfin si c'est pour dire oui et qu'après nous mêmes ça nous génère une certaine frustration on va pas forcément faire les choses bien ensuite la personne du coup on pourra pas lui offrir peut-être ce qu'elle attend aussi on ne partagera pas de vision totalement du coup moi j'ai essayé ces derniers temps de après j'ai beaucoup de mal à le faire de dire de temps en temps non quand je je voyais vraiment que ça allait me porter trop préjudice que ça allait me mettre trop dans la galère je disais bon ben franchement à la base avant de dire ce nom là je disais quand même oui je donc je disais oui et après je devais me rétracter donc le travail est difficile de dire franchement je suis désolé j'ai répondu un peu rapidement je t'ai dit oui mais j'y ai réfléchi et franchement c'est beaucoup trop en fait compliqué pour moi c'est pas que l'idée ne me plaît pas mais c'est que là pour le coup avec mon emploi du temps actuel etc ça va être trop short et et du coup c'est c'est quand même dur parce que tu fais une réelle pas en arrière tu fais un oui avec la personne donc tu vas vers elle après tu lui dis non c'est ça donc je pense que idéalement il faut savoir dire non directement au bon moment quitte à dire oui après peut-être mais bon moi comme je dis je travaille dessus je vais pouvoir m'améliorer aussi le donc ça c'était le premier le deuxième c'était le fait que tu es pas focus ou ça c'était le troisième pas assez focus temps en temps sur un truc pas assez focus c'était le troisième et après c'était plus sur le perfectionnisme donc voilà le fond trop 10 en même temps et en fait de penser tout le temps ce que tu dois faire après comment quand avec qui est en fait de le fait de réfléchir à ça tu perds automatiquement beaucoup de beaucoup de temps plutôt que de te dire ok ben toute la matinée je vais créer du contenu ou faire telle 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 tâche ferme après ta client ferme aussi ferme on ça ben tu es là à dire ah oui mais il faut que je parle à lui il faut que j'envoie un message à lui faut que je fasse un devis pour lui etc 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 mais j'ai aussi cette envie de faire un live avec telle personne et j'ai aussi envie de demander à cette personne si je peux faire un post invité au final d'avoir trop trop d'idées comme ça tout en même temps ben ça fait en sorte qu'on réfléchit tout le temps à ce qu'on doit faire sans forcément faire donc on perd du temps automatiquement aussi moi je comprends tout à fait ah ben c'est cool et quoi tu utilises un outil en particulier pour gérer ton ton planning bon alors j'ai pas encore réussi à mettre sur trello et autres bon j'ai vite fait vu j'ai utilisé de temps en temps après moi ça reste très très simple c'est à dire que j'utilise google agenda je mets rendez vous dedans j'ai un rappel qui arrive sur mon téléphone automatiquement avec une alarme une demi heure avant donc ça quand même quelque chose qui m'aide beaucoup après bon j'ai un tableau sur lequel j'écris tout ce que j'ai à faire de très très important dans la journée et après j'ai une liste comme ça de choses que je dois potentiellement faire et au final j'arrive jamais à les faire du coup j'ai des trucs chaque jour en dessous de la liste et ça avance jamais après je me retrouve avec des listes comme ça et après ben je dois repasser tout et me dire ok qu'est ce que je dois vraiment faire maintenant et là c'est de me refocus justement c'est pour ça que je disais que focus c'est important parce que si on a trop de choses en tête après au bout d'un moment on n'arrive plus à avancer moi c'est des choses qui m'arrive moi sans avoir véritablement quelque chose de donner à faire ça m'arrivait d'être comme ça pendant une heure deux heures trois heures et au bout de trois heures me dire ouais mais en fait j'ai pas du tout avancé j'ai strictement rien fait alors j'ai un milliard de choses à faire parce que je réfléchis à comment etc voilà je pensais que tu étais un adepte peut-être de il ya un outil ça s'appelle note qui est gratuit aussi un qui qui aide beaucoup et on entend parler de plus en plus de cet outil donc je vous ai tiens je pensais que tu utilises ça je n'utilise pas chez les notes sur mon téléphone aussi pour des petites idées que je peux avoir je fais une autre fin c'est moi j'ai un samsung donc c'est dans les notes de samsung directement et après quand c'est vraiment important dans ces notes là comme j'ai dit je les passe sur le tableau et après j'essaie de les faire dans le flot de la continuité de la journée comme ça les choses plus importantes en premier et après les choses un peu moins importantes ensuite ben écoute une part de ta journée enfin de comment tu t'organises j'avais justement la question la prochaine question c'est à quoi ressemble une journée type de pierre alexis matin midi soir justement là c'est là toute la complexité c'est que comme j'ai dit rien qu'avec les clients c'est des clients différents c'est des prestations bien différentes même moi dans mon dans mon organisation en fait j'ai pas une seule journée qui ressemble à la précédente après il ya les grosses thématiques qui sont la création de contenu donc ça ça intervient toujours peu importe entre guillemets le jour que ce soit pour moi pour des clients je fais de la création de contenu je fais de l'interaction sur mon compte ou pour le compte de certains de mes clients aussi dans l'interaction sur les réseaux sociaux et autres il ya toute une partie avec des échanges que soit téléphonique par message par visio ou autre ou avec des clients ou avec des personnes qui me demandent voilà des des choses qui me posent des questions qui s'intéressent à ce que je fais etc toute une partie un petit peu dans la communication et après il ya une autre partie qui est plus sur la structuration même si c'est pas encore vraiment structuré sur tout ce que je veux faire tout ce que je fais actuellement et tout ça aussi avec le développement de nouvelles idées la création de nouvelles collaborations etc et je réfléchis à tout ça donc j'ai toujours pas mal d'idées et j'essaye d'aller comme ça de l'avant chaque jour mais comme je te dis c'est vraiment difficile de te dire de huit heures à midi je fais ça parce qu'en fait ça va dépendre si j'ai une personne qui me dit écoute moi j'ai un besoin spécifique vient on s'appelle on en discute etc ben peut-être que moi j'avais prévu de faire quelque chose dans l'après midi je vais passer une heure une heure et demie au téléphone avec cette personne là après à la place de faire ce que j'avais prévu cette personne là va me dire ben écoute tes services m'intéresse fait moins de vie après je vais passer sur la création d'un devis alors que j'avais prévu de réaliser des contenus pour un client à moi et en fait je m'adapte tout le temps tout le temps en fonction des demandes des communications de ce que je peux faire des retours que j'ai tout est bon c'est aussi passionnant mais c'est aussi super fatigant c'est un peu freestyle tout la journée t'as pas comme ça un truc où tu fais ok le matin c'est ça c'est c'est pareil après tu vois j'ai pas vraiment d'horaire j'essaye moi dans mon organisation d'avoir quand même quelque chose de carré et comme je dis en fait ça évolue tellement et c'est tellement variable d'un jour à l'autre que mon lundi de cette semaine là va être complètement différent de mon lundi de la semaine prochaine c'est pareil voilà aujourd'hui qu'est ce que j'ai fait aujourd'hui j'ai eu j'ai passé des devis j'ai eu des appels pour des prestations j'ai fait un peu de création de contenu pour moi après ben là je suis sur ce live alors que ça sera pas du tout le même truc que je vais faire mardi donc j'essaie de m'organiser quand même un petit peu mais je suis toujours obligé d'être en mouvement et de et de m'adapter parce que c'est pas entre guillemets moi qui décide des personnes qui vont me contacter à quel moment quand comment etc etc donc c'est pour ça que faut être un peu agile quand même mais c'est aussi c'est aussi pour ça que j'aime bien ce que je fais ce que tu fais en freelance à ton compte ça fait combien d'années maintenant que tu le fais alors sur du freelancing pur ça fait presque trois ans après accès sur instagram le marketing instagram et la vente instagram ça fait plus d'un an et demi maintenant que je fais des coachings sur cette thématique là que j'ai des entrepreneurs à évoluer sur cette thématique là et autres avant ça je faisais aussi du conseil sur tout ce qui est marketing influence et à la base à la base de la base mes premières missions en freelance en fait c'était des missions de conception de boutiques sur shopify et ouais je faisais le design des boutiques la mise en place des différentes pages produits la rédaction l'incorporation des différents plugins et autres et en gros je livrais des sites donc moi je travaille sur la conception totale et il y avait aussi dans certains cas même tout ce qui était branding la création de la marque et autres et en fait je concevais tout ça pour une agence donc je travaille pour une agence et cette agence là vendait le site prêt prêt à l'emploi en gros prêt à être utilisé à des entreprises et c'est des sites qui étaient facturés super cher alors que moi au final dans ma prestation je gagnais au final pas grand chose et j'ai comme ça évolué petit à petit dans marketing digital et autres mais c'était une super expérience en tout donc tu as fait quand même quelques sites déjà quand tu parles de design de shopify ça veut dire que tu fais le design de la maquette et puis tu n'as pas fait pas ou comment ça se passe ouais je faisais tout tout la réflexion le choix des codes couleurs donc dès qu'il y avait une marque à créer aussi donc je définissais tout qui est image de marque branching en amont tout là voilà pour toute la communication sur les réseaux sociaux et autres de cette marque là après une fois que ça s'était validé je passais en gros en production et je faisais vraiment tout c'est à dire que de la conception du shop jusqu'à l'implémentation des pages produits de la rédaction des textes sur les pages produits etc 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 je faisais tout le site il y avait ben les personnes qui étaient au dessus de moi qui vérifiaient derrière que tout était bon et après le vendait le site à des personnes donc voilà c'était vraiment fonctionné bah c'est intéressant ça on a parlé des challenges enfin que ton challenge principal c'était donc le fait de pas pas voir dire non ça c'est un truc mais est ce que cette année il ya eu un truc où vraiment tu as été face au mur tu dis merde genre un client un problème avec un client ou un problème qu'est ce qui est à challenger cette année à part le kovid parce que ouais ça ça nous a challengé tous alors cette année le gros gros challenge ça s'est déroulé ben là c'est encore le cas en fait je suis en pleine dedans c'est qu'en gros là moi si tu veux je pars pour rester quelques temps quelques mois au mexique donc je dois m'organiser mon départ etc pour restructurer aussi ben mes prestations mes offres mes services en étant en remote en gros depuis là bas et en deux semaines avant de que je parte là si je pars dans huit jours pour te dire je pars le 30 j'ai eu énormément j'ai dû mettre en place j'ai fait des grosses collaborations que j'ai touché etc sur lesquelles j'ai dû travailler après l'âge sur le relancement d'une formation j'ai eu en même temps plein de clients qui sont entre guillemets tombé pas du ciel parce que je travaille au quotidien pour que ça tombe et qui m'ont demandé à des moments vraiment spécifiques de de travailler donc là c'est là c'est cette semaine c'était la semaine d'avant aussi est en fait tous les jours je suis complètement dans le jus et je sais pas comment je fais bon je dors peut-être aller quatre à cinq heures par nuit tu vois mais j'ai trop de choses qui sont arrivées au même moment après on va dire oui c'est des choses positives parce que oui s'il ya des clients ça veut dire qu'il ya de l'argent aussi qui rentre que le business tourne etc mais niveau timing organisation c'est pas du tout facile à gérer et là pour le coup c'est même pas des des choses sur lesquelles je peux me permettre de dire non mais si je dis non je perds un client donc pas potentiellement aussi beaucoup d'argent et je suis obligé de me réadapter en mon départ l'organisation du départ faire mes affaires faire voilà tout qu'il faut faire un news toutes les différentes les différentes prestations que j'ai à gérer de voir ben les incorporer à ça à ma routine qui est déjà pas facile qui est super chargé et là du coup ces deux dernières semaines j'ai pas arrêté j'arrête pas et j'arrêterai pas avant de partir tu vois donc c'est quand même chaud au niveau organisation mais bon après on essaye de faire du mieux qu'on peut un chapeau franchement 4,4,5 heures par jour vas-y prends soin de toi quand même oui oui non après je sais que c'est pour une courte période tu vois après bon je vais le faire et c'est la situation qui est exceptionnelle tu vois dans gros tout tout s'est enclenché petit à petit c'est à dire que j'avais des choses qui étaient prévues pour la fin du mois que normalement j'aurais eu le temps de faire complètement tranquillement mais au final avec tout ce qui s'est passé tous les différents trucs qui sont mis en place ben je j'en suis arrivé à être en fait hyper en retard je dois livrer des grosses formations pour des groupes et autres et j'ai encore rien tourné enfin tu vois c'est un petit peu c'est aussi c'est les joies de l'entrepreneuriat c'est ça c'est la découverte c'est la surprise mais bon là c'est quand même un peu difficile mais après je vais ménager un petit peu plus quand je suis au mexique je pourrais souffler un peu et être plus tranquille tu parles de formation donc évidemment il ya il ya des choses à raconter tu as préparé tu as travaillé sur plein de choses mais parle nous d'abord un tout petit peu de ta méthodologie tu as apparemment une méthodologie que tu as mis en place pour voilà attirer plus de clients donc là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet vas-y dis nous un peu qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as à nous dire là dessus alors en gros plus que c'est pas vraiment une méthodologie c'est vraiment une manière de voir les choses plutôt je dirais et en fait il faut absolument que les gens qui veulent avoir du résultat sur instagram donc il y en a qui seront juste pour le plaisir d'autres pour avoir un peu de visibilité mais pas avec un réel projet concret et avec une envie de réussir mais pour les personnes qui veulent vraiment réussir sur cette plateforme là faut vraiment avoir une vision spécifique des choses c'est à dire qu'il faut se dire que si on est sur instagram c'est pas pour s'amuser c'est vraiment pour à la limite faire du business donc là je m'adresse aux entrepreneurs freelance etc ou aux personnes qui ont des petites start up et autres il ya vraiment une manière en fait de communiquer c'est à dire on peut pas laisser les choses au hasard la plateforme elle est tellement complexe comme tu le disais tout à l'heure tu as l'algorithme etc qui en perpétuelle évolution donc nous il faut toujours qu'on donne de notre part pour être toujours au top pour se rendre visible pour toucher des personnes et tout ça en fait on a tendance à revenir plus le temps passe et puis on a tendance à revenir sur des choses qui sont au final naturel qui sont dans les interactions et la création d'une vraie communauté sur la plateforme c'est à dire avec des vrais échanges des échanges intéressés des conversations réelles avec les gens donc là on n'est plus du tout dans l'ère de l'automatisation du follow and follow etc on est sur la création et la mise en place du développement d'une audience qualifiée via de l'interaction c'est à dire que si nous comme personnes on veut avoir des résultats sur instagram il faut qu'on donne forcément du temps qu'on interagisse qu'on aille sur les comptes de nos abonnés qu'on discute avec eux qu'on leur laisse des commentaires qu'on like leur poste etc qu'on réponde à tout leur dm faut pas non plus qu'on laisse de message ben sous nos publications sans réponse pourquoi parce qu'en fait une personne si elle nous met un commentaire ou si elle nous envoie un message ça fait ça signifie bien qu'elle essaie de se connecter à nous qu'elle essaie de montrer son intérêt pour ce qu'on fait pour nos contenus pour notre travail etc et en fait si nous on prend même pas le temps derrière en bac de répondre à cette personne là et lui accorder un minimum d'importance en fait on casse dès le départ toute la relation qu'on aurait pu avoir avec cette personne c'est pour ça que c'est super super important de d'être vraiment présent d'être actif proactif de réagir d'interagir etc et pour l'obtention de d'abonnés on va dire gagner des abonnés qualifiés ça ça se fait dans la constance c'est à dire que s'il ya vraiment un seul truc à retenir après bon il ya beaucoup de monde qui le dit mais après c'est vrai c'est véridique pour vraiment gagner des abonnés qualifiés pour instagram et avoir ensuite des devis des clients etc faut vraiment être constant c'est à dire qu'il faut savoir les jours on s'est pas forcément tous les jours c'est à dire que tu peux être présente sur instagram deux à trois fois par semaine si tu es présent une heure par semaine ça va être compliqué quand même d'avoir des résultats mais si tu es présent sur la plateforme par exemple en moyenne une heure une heure et demie par jour tu vas pouvoir générer du résultat mais par contre il va falloir que tu le fasses sur la durée c'est à dire que tu sois constant que tu publie chaque semaine environ deux trois contenus par semaine et tu n'es pas les grosses périodes d'activité si par exemple tu passes deux semaines à publier tous les jours à être hyper active sur la plateforme à passer cinq heures dessus à échanger avec plein de monde et que d'un coup pendant un mois tu es totalement absent ben ça marche pas c'est à dire que tu vas donner quelque chose et après tu vas te couper tous les bénéfices des actions que tu auras fait au préalable c'est à dire qu'en gros il faut y aller en sachant ok se dire je peux me permettre avec tout ce que je fais avec mon business mes clients et autres je peux me permettre de passer x temps sur instagram donc je ne cache pas pour avoir du vrai résultat faut quand même passer au moins une heure à une heure et demie par jour si c'est pour y passer 15 minutes par jour ça peut pas être un vecteur de business et à ce moment là ça doit rester au stade de loisir tu vois mais si on est capable de passer une heure à une heure et demie par jour sur instagram il faut se dire qu'on va le faire de manière constante et que jour après jour on va vraiment se donner la peine de passer cette heure là cette heure et demie là sur instagram à échanger à partager du contenu etc après en dehors de l'interaction pure et dure avec des gens pour engager la conversation parce qu'on va engager avec des gens du coup les gens va y avoir un phénomène de réciprocité au bout d'un moment eux aussi vont venir engager avec nous vont venir nous parler vont venir nous laisser des commentaires s'intéresser à ce qu'on fait donc ça c'est une chose en dehors de ça il ya aussi la manière de communiquer c'est à dire qu'on va essayer de communiquer avec du contenu qui est pertinent et qui adapté pour notre audience je te donne un exemple si moi je suis designer et que dans tous les points instagram que je fais je parle de mon chat je parle de mes vacances en corse je parle des jogging que je fais au quotidien et que j'aime la lecture mais en fait à aucun moment je vais pouvoir rencontrer de l'intérêt de la part du public que je cherche à cibler donc ça va intéresser mes amis peut-être les membres de ma famille et autres mais les gens à qui je veux parler normalement et avec qui je veux pouvoir bosser collaborer je vais pas les toucher parce que je vais partager des choses qui ne les intéresse pas donc il ya aussi tout toute cette partie en fait relative au partage de contenu pertinent qui est créé spécifiquement pour l'audience c'est à dire qu'il faut qu'on identifie avec qui on souhaite bosser ou qui on souhaite toucher via nos contenus et créer du contenu pour eux c'est pas du contenu qui nous fait plaisir à nous mais du contenu qui leur fait plaisir à eux et comprend aussi du plaisir nous à leur partager mais il faut forcément il faut forcément que qu'il y ait vraiment un engouement qu'on génère un engouement et quelque chose qui va parler à ces personnes parce que si ça parle pas ces personnes là comment nous derrière on va pouvoir leur vendre quelque chose on est un crédit en fait partie là de d'interaction d'être constant dans ses partages donc comme je te dis pour avoir vraiment du résultat voilà vous publiez au moins deux trois fois par semaine si on publie une fois par semaine une fois toutes les deux semaines ça reste quand même très léger on peut pas avoir un investissement pour avoir de la croissance sur le long terme c'est quand même compliqué éviter les grandes phases d'activité et parce que voilà une heure une heure et demie par jour tous les jours donc avant de commencer avant de se lancer sur instagram faut se dire ok est ce que moi je suis en capacité de faire deux à trois publications par semaine est ce que je suis en capacité d'être engagé et de partager d'interagir avec ma communauté au moins une heure une heure et demie par jour si c'est le cas ok feu allez-y et après rester focus sur la durée sur le long terme toujours toujours en évoluant comme ça ou alors garder instagram comme loisir mais faut vraiment savoir que c'est c'est un coup en termes de temps de travail en termes d'investissement personnel sauf qu'après tu vois c'est comme tout je vais te prendre un exemple si tu vas à la salle tu vas à la pendant deux semaines et tu pousses des gros poids pendant deux semaines et qu'après tu arrêtes la salle pendant un mois mais tes bras n'auront pas changé tu n'auras pas pris de masse musculaire partout ok si tu vas la salle tous les jours avec des petits points que tu poses tu pousses des petits poids tous les jours et tu fais ça pendant six mois un an ben là les muscles vont commencer à vraiment prendre forme et c'est exactement la même chose sur instagram ok là tu me fais culpabiliser non mais ok mais c'est une belle métaphore c'est très clair donc c'est dans la durée mais c'est vrai que nous en tant que freelance c'est un bon moyen pour prospecter donc ça reste quand même super intéressant donc une heure une heure et nuit je crois que ça vaut le coup mais il faut une stratégie voilà une stratégie et se dire qu'on peut se permettre de le faire après comme je te dis il faut pas surtout pas baisser les bras parce que au départ on n'aura pas forcément énormément d'engagement moi sur les premiers contenus que je partageais etc au départ j'avais vraiment envie d'en faire quelque chose de grande mon compte et sur les premiers contenus j'avais 60 likes 80 likes etc pas énormément de commentaires petit à petit ça augmente comme ça et là il ya certains contenus que je fais c'est pas du tout pour me vendre ou quoi que ce soit mais c'est pour vraiment que les gens comprennent que quand il ya de l'investissement il ya forcément du retour derrière il ya certains contenus qui ont eu 200 partages 400 500 likes 150 200 commentaires et en termes d'engagement c'est énorme c'est à dire je suis même pas sur une thématique sur de l'influencé voyage ou des choses qui sont très faciles à liker ça reste quand même quelque chose qui est axé business moi il ya marqué en dessous de mon nom de profil ya marqué agence marketing donc les gens savent qu'à terre moi je vends des choses tu vois c'est pas c'est pour le plaisir oui mais c'est aussi pour gagner la vie d'avoir un engagement comme ça sur des contenus axés marketing pour aider les gens à se développer sur des plateformes et c'est pas quelque chose qui est apparemment de base quelque chose d'hyper sexy hyper facile voilà qui obtient énormément d'interactions de base mais sur la durée c'est possible de le faire après juste pour revenir sur l'acquisition client en faisant ça au quotidien en étant constant on peut arriver un stade où les gens nous démarchent directement et nous demandent nos services qu'on propose à quel prix comment on peut les aider et moi typiquement tu vois moi j'ai c'est pas que j'ai du mal à me vendre mais j'ai du mal à me pousser entre guillemets à la vente parce que j'ai l'impression d'embêter les gens et j'ai pas envie d'aller embêter les gens de leur dire ok j'ai vu que tu avais un problème que ton compte est pas bon moi je peux y faire quelque chose appelle moi si tu veux on en parle moi je sais qu'en faisant ça on peut avoir des résultats qui sont fous en faisant vraiment des strates de prospection un peu poussée mais moi j'ai trop du mal avec ça j'arrive pas à me projeter là dedans donc moi ce que je fais c'est que je développe ma communauté je passe beaucoup de temps au quotidien sur le développement de ma communauté mais par contre j'ai des personnes qui m'écrivent tous les jours pas forcément tous les jours mais qui m'écrivent de temps en temps en me disant ok j'ai vu ce que tu fais ça me plaît ça me parle comment tu peux m'aider après je leur laisse les vocales moi je peux faire ça 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 et ça j'ai ces prestations ces prestations ça t'intéresse et là ils me disent oui non on va plus loin etc et pour te dire la force de ce réseau social là c'est que je vends des accompagnements voilà accès création de tout ce qui est branding sur la plateforme gestion de la plateforme mise en place de la strat etc par rapport à un projet donc c'est du 100% personnalisé et des accompagnements comme ça j'en vends en faisant un vocal donc c'est à dire pour l'instant ça m'est pas arrivé de fois tu vois sinon je serais vraiment je serais riche et voilà et ça m'arrive de temps en temps d'avoir des personnes qui me disent j'ai vu tout ce que tu faisais mon problème c'est ça 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 et ça qu'est ce que tu me proposes suite à ça je faisais un message vocal ok qu'est ce qu'il faut faire pour continuer j'ai envie de travailler avec toi et donc du coup tu peux gagner des centaines d'euros comme ça sur un message vocal après c'est pas sans effort parce qu'en fait il ya tous les efforts qui ont été faits en amont jusqu'à l'atteinte de ce résultat là et ça c'est les efforts au quotidien dans la constance qui font que sur le long terme tu as des personnes qui t'appellent et en un appel tu clôt sur des dj la 1000 euros 1500 euros 2000 euros et là tu gagnes de l'argent et là tu récupères vraiment le fruit de tout ton investissement c'est pas quelque chose qui est dans l'immédiaté c'est vraiment sur le long terme donc là par exemple moi ça fait depuis vraiment avril que je me suis mis à fond j'ai commencé depuis octobre mais j'ai vraiment démarré la phase de croissance du compte depuis avril où je suis vraiment investi donc ça fait quand même plusieurs mois et là je commence à voir vraiment les retours de tous ces efforts là que j'ai fait au quotidien notamment au niveau de l'acquisition des abonnés au niveau de l'acquisition des abonnés au niveau des interactions que j'ai sur les contenus avec beaucoup beaucoup d'interactions quand même par rapport à ma thématique et avec des clients comme je te dis qui me contacte et qui me disent ok j'ai besoin de tes services comment on fait pour bosser ensemble etc sans que moi j'ai à faire le pas en fait d'aller prospecter parce que comme je dis moi c'est en gros ça marche très bien mais c'est pas forcément en accord avec ce que moi j'aime faire c'est simplement pour ça et au final donc ça marche ça marche véritablement la condition j'ai passé du temps d'être investi et d'avoir une vision long terme toujours long terme long terme peut-être qu'au fil du temps tu vas commencer à pouvoir choisir justement et peut-être pas dire oui à tout mais de vivre complètement ah ben je vois qu'il y a une question de joker quelles sont les grandes différences entre faire de la pub sur facebook et sur instagram ah publicité je sais pas si tu as pu oui si si j'en ai j'en ai eu fait enfin tout ce qui est en gros ouais c'est l'écosystème digital marketing donc tout ce qui est copywriting page de vente conception site et autres j'ai pu y toucher pour les publicités je suis pas un expert par contre de la pub mais sur la différence est simplement au niveau du format donc il ya la publicité sur facebook ça va atteindre des personnes qui sont sur la plateforme qui ont certaines habitudes avec certaines typologies de clientèle et autres et après mais sur instagram ça va être tourné vers d'autres personnes donc c'est une différence au niveau du format donc au niveau du public on va chercher à cibler et après je sais pas si tu fais référence du coup enfin la personne qui a posé la question si elle fait référence au contenu sponsorisé sur instagram ou créer des publicités depuis le facebook business manager et les envoyer aussi sur instagram parce que ça c'est des choses qui sont aussi différentes il ya moyen de donner un petit coup de boost à des postes en les sponsorisant donc là on a des choix qui sont très 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 limités en termes d'audience etc de centre d'intérêts c'est quelque chose qui est rapide pour donner une visibilité ponctuelle à un contenu sur quelques jours ou autres pour doper sa visibilité après si on fait de la pub qu'on va mettre en place sur instagram et qu'on le fait depuis le facebook manager à ce niveau là on peut rentrer sur des critères de sélection qui sont beaucoup plus ciblés avec des centres d'intérêts des intérêts qui sont aussi croisés avec des segments d'audience voilà vraiment spécifique auxquels on va pouvoir s'adresser et on va pouvoir faire le choix de faire de la publicité du coup sur le fil d'actualité ou dans les stories et le format de story c'est un format qui marche généralement très bien enfin du moins sur les retours que moi j'en ai eu qui marche très bien et qui est un petit peu sous exploité jusqu'à présent donc voilà je sais pas si j'ai bien répondu à la question du coup mais c'est ce que je pense ok merci pour ta réponse déjà une autre question canva pour les pro ben voilà on est en train de canva de la sponsorisation de temps en temps alors de la sponsorisation j'en ai fait j'en ai fait deux fois en tout sur un peu plus de 200 de postes donc c'est vraiment pas grand chose c'était un petit peu pour voir le résultat pour faire aussi des tests moi de mon côté j'avais une publication qui avait bien buzzer qui avait qui avait été les hashtags donc été les hashtags c'est elle avait ranqué sur des gros hashtags donc du coup je bénévoie c'est d'une grosse visibilité sur cette publication là je suis monté à l'époque je devais avoir 100 150 likes en moyenne cette publication est montée à 450 500 likes rapidement du coup j'ai dit ok je vais la sponsoriser pour toucher un peu plus de monde la sponsorisation a atteint je crois à 800 850 likes donc j'ai pu toucher du monde j'ai je crois que j'avais dépensé sur cette publication là l'équivalent de 25 euros à peu près et j'avais obtenu sur la publication un retour de 60 abonnements à peu près l'organique ouais ça fait ça fait à peu près 50 centimes d'acquisition par follower en sachant que si il ya il ya un fort il ya une manière aussi de se donner de la visibilité c'est de payer des comptes influents qui fassent des stories en nous recommandant du coup et qu'on bénéficie de leur visibilité à eux sur leur audience il faut savoir qu'en moyenne sur ce genre de mise en place pour obtenir des abonnés à peu près 100 euros msi équivalent à peu près à 100 abonnés atteints donc pour le coup c'est quand même un peu plus performant que du shoot out on appelle cette méthode de la méthode des shoot out que des shoot out simple pour le coup donc ça peut être intéressant après attention il ya quand même le revers de la médaille c'est à dire que au moment où j'ai moi sponsorisé un poste je crois deux ou trois jours après il y avait un autre poste qui a quand même bien marché je l'ai aussi sponsorisé donc je me suis retrouvé avec des impressions des visites de profil qui était énorme 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 du genre dix fois plus que d'habitude sauf qu'après la sponsorisation s'est arrêté toute cette visibilité là que j'avais qui était vraiment très 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 haute ça s'est effondré et après derrière en fait les résultats de base que j'avais été moins important il n'est pas du coup il y avait un une petite une petite descente au niveau de la portée de mes contenus et je pense justement que c'est à cause du fait que j'ai eu des résultats qui étaient vraiment haut et suite à l'arrêt de la sponsorisation des résultats qui était du coup beaucoup plus bas et que l'algorithme dit ok s'il ya eu toute cette chute au niveau de la visibilité du contenu et du compte c'est qu'il ya quelque chose d'un peu négatif en plus il a arrêté de payer donc c'est aussi négatif parce que instagram vie de sa vie de la publicité donc on va un petit peu moins le montrer donc après c'est pas quelque chose qui est irrémédiable et après dans tous les cas c'est encore nous on continue nos partages toujours avec cet esprit là de pertinence pour l'audience de constance d'être vraiment investi après ça finit quand même par par marcher bien comme il faut mais je n'ai pas si le bénéfice que ça apporte sur le court terme vaut la petite perte de visibilité comme après juste après en gros si on se pourrisent moi j'aurais tendance à dire on sponsorise mais on sponsorise presque tous nos contenus et on le sponsorise aussi un peu sur le long terme avec des budgets de 20 30 euros par contenu mais là du coup il faut avoir des budgets pubs qui sont assez conséquents et il faut conserver ça sur la durée donc si on n'a pas quelques centaines voire quelques milliers d'euros investir en pub moi personnellement je le recommanderais pas forcément peut-être surtout pas quand tu débutes rien de c'est d'essayer de payer de la visite pour avoir des vues ou des lives ouais parce que si on peut l'avoir de manière naturelle ça sera toujours bien plus bénéfique c'est comme le il ya des personnes donc qui utilisent la technique du follow and follow pour directement dès le départ se constitue une base d'abonnés s'y sentir plus crédible etc donc ça marche un petit peu on peut obtenir des abonnés etc par contre c'est pas quelque chose qui va être qui va être possible sur le long terme parce qu'au bout d'un moment l'algorithme va nous dire mais non en fait ce que tu fais c'est pas logique parce que toi tu vas aller suivre des comptes donc si tu suis des comptes ça veut dire que les contenus qui partagent t'intéresse et après en retour trois quatre jours après tu arrêtes de suivre ces comptes là donc en fait c'est contre productif on est forcément l'algorithme nous baisse la portée en gros de nos publications etc il y a des effets qui sont vraiment négatifs tout ce qu'il faut retenir sur instagram j'aimerais bien spécifier ça c'est que tout ce qui semble être quelque chose de non naturel c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire c'est à dire imaginons s'abonner à des comptes puis arrêter de s'abonner à ces comptes là laisser des commentaires ou des messages par dm au format copier coller ça à une humaine de base dans ses interactions naturelles ne le fait pas on ne dit pas bonjour comment ça va bonjour comment ça va ça c'est quelque chose il ya quelque chose de robotique c'est à dire que chaque partage chaque interaction et sera doit être la plus personnalisée possible il faut pas du tout rentrer dans quelque chose qui est de l'automatisation quelque chose de répétitif etc parce que ça algorithmiquement parlant du coup c'est pénalisé et au final on en retient que du que du négatif donc faut éviter absolument ok ouais je comprends bien ben c'est comme tout on veut toujours de nouveau si je reprends l'exemple du fitness si tu espères maigrir avec une petite pilule une gélule voilà ça marche pas à court terme t'auras des likes ou d'auras perdu quelques grammes mais au final une semaine après tu les reprends dès que tu arrêtes les gélules ok ok bah écoute ta méthodologie franchement j'adhère parce que elle est simple simple à appliquer je pense que tout entrepreneur ou freelance qui pensait peut-être se lancer dans instagram voilà il faut voir au long terme il faut se dire combien de temps on a par jour par semaine et puis essayer de de s'y tenir et puis voir un peu comment ça passe ça se passe dans le temps mais non je comprends tout à fait c'est je comprends bien évidemment pour toi instagram c'est le business quoi c'est la prospection c'est ça remplace le téléphone les e-mails tout donc toi tu travailles là dessus parce que on parle de web ici sur ma chaîne très régulièrement quelle est la place que prend ton site internet si tu as un site internet ou peut-être que tu n'as pas de site internet quel est ton point de vue par rapport aux réseaux sociaux et le web enfin dis nous un peu ton avis là-dessus alors je pense que si on a des grosses capacités à s'investir idéalement on peut ou on doit même être présent pour tous les réseaux sociaux après c'est quelque chose qui est très compliqué à faire à moins d'avoir des gros processus ou des équipes beaucoup de moyens donc pour des personnes qui n'ont pas trop de moyens qui c'est un peu le cas des freelance ou des entrepreneurs quand on se lance on n'est pas on croule pas sous l'orne ou quoi que ce soit se spécialiser sur peut-être un ou deux réseaux sociaux donc moi pour ma part j'ai choisi instagram toi tu l'as dit tout à l'heure c'était youtube et c'est aussi un très bon choix après ça dépend aussi des affinités qu'on a du public qu'on cherche à cibler on va pas chercher à cibler le même public sur youtube sur instagram ou sur linkedin sur linkedin on va être sur du professionnel donc accès b2b sur instagram on va sur les jeunes qui ont entre 25 et 34 ans qui voilà qui commence dans leur vie dans leur travail etc leur vie comme on peut appeler ça l'entrepreneuriat etc qui démarre véritablement sur youtube on va plus être sur des personnes qui recherchent du contenu pertinent donc en fait les personnes qui vont voir le contenu c'est des personnes qui sont informés qui recherchent une information qui sont du coup qualifiés de base et en fait du coup même la manière de communiquer va être aussi différente sur chacun de ces réseaux sociaux après il ya tik tok on cherche à toucher un public qui est plus jeune mais en quantité plus importante parce qu'il ya une visibilité qui peut être énorme etc etc donc je pense que si on a vraiment les capacités pourquoi pas essayer de se mettre sur tous les réseaux sociaux en même temps après si on a les capacités limitées en choisir un ou deux et vraiment se spécialiser dessus moi j'ai essayé un petit peu donc j'ai essayé tik tok j'ai essayé en même temps aussi de faire tourner linkedin etc mais j'ai pas les résultats que j'ai envie d'avoir et pour avoir les résultats que j'aurais aimé avoir il faut que j'y passe plus de temps et j'arrive pas y passer plus de temps et j'ai pas pour le moment les fonds nécessaires pour placer quelqu'un qui va s'occuper pour moi de tous mes réseaux sociaux différents donc au final il faut forcément que je réduise quelque chose à un moment et que je me dise ok tu te mets sur instagram et tu t'y tiens donc là vu que ça marche relativement bien que j'avais des résultats etc je me suis mis aussi un petit peu sur youtube j'ai 188 abonné la chaîne à trois mois à peu près mais c'est pareil tu vois voilà j'avais bien commencé je publie une vidéo par semaine donc c'est pas du tout comme toi c'est pas cinq vidéos par semaine j'en serais incapable tu vois en termes de production etc je faisais une vidéo par semaine et là ça fait un mois que j'ai rien publié j'ai quatre vidéos en attente et tout et j'arrive pas forcément à m'y mettre donc c'est vrai que c'est dur moi je dis si on peut le faire on le fait mais il faut vraiment avoir le temps de tout faire et bien comme il faut et si on n'est pas en capacité de se mettre sur deux réseaux sociaux ou trois réseaux sociaux et être à fond sur les trois réseaux sociaux dans ce cas là on choisira et se spécialiser c'est ce qui me semble être le mieux après pour revenir à la question du site web donc le site web j'en ai un j'en ai un que j'ai réactualisé et après en gros mon site web actuel maintenant il me sert à rediriger mes abonnés instagram sur ma vidéo youtube parce qu'en fait je veux pas mettre le lien de ma vidéo youtube dans ma bio instagram parce que ça c'est quelque chose qui est considéré de manière un peu négative par l'algorithme étant donné qu'on essaye de montrer du contenu de faire sortir les gens de la plateforme en montrant le contenu d'une plateforme qui en plus une plateforme concurrente donc apparemment ça ferait baisser un petit peu belle les points que instagram nous octroie et ça réduirait un peu notre visibilité et pour pas avoir cette réduction de visibilité moi en gros je diffuse sur mon site directement la dernière vidéo que j'ai sur youtube et les personnes en cliquant dessus ben tombe sur la vidéo par contre l'effet négatif c'est que les personnes ne peuvent pas commenter en direct ils voient juste la vidéo qui se reproduit et s'ils veulent commenter la vidéo ils doivent cliquer sur un lien en dessous donc autant te dire que les commentaires j'en ai pas énormément et pour l'instant c'est le seul truc que j'ai trouvé d'un peu logique par rapport au type de business que moi je veux mener après à terme pourquoi pas avoir un site avec toutes mes prestations etc je pense que c'est quand même quelque chose de très important notamment pour des freelance classique qui veulent présenter leur travail leur tarification les clients avec lesquels ils ont bossé quelle est leur histoire en quoi ils peuvent aider les gens etc je pense que c'est vraiment important de le faire après moi comme je te dis en gros instagram pour moi c'est comme si j'avais mis tous mes jetons sur la même case un petit peu demain instagram ferme ça va être un peu difficile pour moi mais globalement j'ai tout là bas si tu veux donc sur la plateforme j'ai toute la partie communication avec les gens échanges qui se fait dans les dm donc ça c'est un peu ma messagerie privée à moi avec ces personnes moi on peut en plus prospecter appeler les personnes depuis instagram aussi j'ai mon inquisition qui se fait là bas j'ai mes redirections qui se font là bas aussi donc en gros moi j'ai tout qui se fait là bas c'est pour ça que pour le moment j'ai pas d'utilité véritablement d'avoir un site parce que communique à 100% là bas mais je dirais que pour une personne plus classique qui est un modèle de business classique qui est prestataire de service un freelance un graphiste un designer ou autre oui il faut avoir un site pour montrer déjà son travail sa social proof les personnes avec lesquelles on a pu travailler les prestations qu'on peut réaliser ses tarifs donc il ya des personnes qui veulent les montrer d'autres pas voilà et avec tout simplement cette optique là d'avoir quelque chose de bien construit qui rassure les gens et qui donnent envie en fait de travailler avec nous donc ouais je pense que le site c'est vraiment important moi je le ferai peut-être d'ici quelques semaines quelques mois quand j'aurai vraiment trouvé le temps de le faire bien comme il faut parce qu'en gros comme je te dis je suis quand même un flemmard un petit peu mais aussi un perfectionniste donc c'est un peu paradoxal mais sur les choses que je fais je veux vraiment bien les faire donc c'est pour ça que pour l'instant je n'ai pas encore développé ça parce que je veux vraiment bien le faire ça va me demander de passer beaucoup de temps et je sais que ce temps pour l'instant je ne l'ai pas donc je le ferai au moment opportun mais oui c'est très très important d'avoir un site ça c'est certain ok ben ouais c'est tout ce qui prend le temps donc tu as raison de prendre le temps pour réfléchir à bien communiquer parce que ton site internet peut clairement être le social proof comme tu dis dès que tu as le temps ça reste quand même le moyen le plus classique mais je comprends tout à fait que toi tu es plutôt instagram et que bien évidemment ta clientèle est sur instagram donc pourquoi les faire sortir de cet écosystème ok cool tu as une méthodologie tu es une super personne parce que tu parles vraiment simplement et tu expliques les choses telles qu'elles sont et sans formule magique parle nous un peu de la formation justement que tu que tu proposes et qu'est ce que tu nous a proposé qu'est ce que tu nous a proposé ce soir comme petit cadeau si on est intéressé alors globalement si tu veux moi après voilà comme je l'expliquais un peu tout à l'heure je fais des accompagnements qui sont personnalisés en fonction de certains projets etc après si c'est des personnes qui veulent vraiment maîtriser de a à z les bases de la plateforme savoir comment communiquer dessus comment interagir etc moi je suis en association avec une personne qui est pavlo guirao et avec cette personne là du coup on propose une formation qu'on a réouvert du coup c'était vendredi dernier si je dis pas de bêtises donc j'ai reçu un mail de pavlo voilà c'est cette formation là et en gros c'est une formation sur laquelle moi j'interviens au travers de certains modules après la globalité de la formation la plupart des des interventions et autres c'est pavlo qui les fait par contre il n'y a pas plus qualitatif en gros en termes de de formation après au niveau des trucs que moi je peux proposer si tu veux il ya vraiment deux facettes il ya la facette je veux me former moi tout seul et à prendre sur la plateforme avoir quand même un cadre être accompagné pouvoir contacter des experts du coup que ce soit moi ou pavlo etc et avancer comme ça moi à mon rythme via une plateforme me learning tout simplement où tu vas apprendre tout ce qu'il faut savoir pour cartonner sur instagram donc ça c'est une chose c'est le modèle entre guillemets numéro 1 et c'est la formation du coup que je propose en partenariat avec pavlo et après la deuxième c'est vraiment c'est un projet ultra spécifique tu as déjà testé quelque chose que tu n'y ai pas parvenu et que tu as vraiment un projet très très particulier moi je fais aussi de l'accompagnement sur ce type là de fin sur ce type de projet là plutôt donc il ya vraiment deux typologies un petit peu de clients après au niveau de la formation qu'on a avec avec pavlo c'est une formation qui fait à peu près 40 heures de contenu vidéo avec énormément de documents annexes des fins c'est une mine d'or véritablement si une personne à l'heure actuelle dit je vais me positionner sur instagram qu'elle ait un petit peu commencé qu'elle soit nouvelle qu'elle maîtrise même bien déjà la plateforme ou autre je veux me positionner dessus et obtenir des résultats de fou c'est vraiment la formation qui lui faut moins cette formation là comme si je suis intervenu dessus mais c'est une formation que j'ai pu suivre à la base et les résultats ils se font ressentir et tout un peu la méthodologie que j'applique etc j'y mets un petit peu mon mon propre voilà mes propres ressentis etc donc je réadapte en fonction de moi comment je ressens les choses mais globalement toute la strat extra que moi j'applique sur mon propre compte au quotidien pour développer mes interactions pour avoir des contacts privilégiés avec des personnes etc il ya beaucoup de choses qui sont issus justement de cette formation là et c'est des principes qu'on a retranscrits et qui qui une fois appliquées font que les personnes obtiennent du vrai résultat quoi et donc si on veut en savoir plus où est ce qu'on peut aller pour en savoir plus alors pour en savoir plus il ya une page du coup c'est la page de formation la formation est disponible seulement une semaine c'est à dire qu'on avait fait déjà des lancements et on fait généralement une semaine de lancement à la fin du lancement on ferme les portes pour une durée un peu indéterminé et là ça faisait ça faisait presque un an je crois qu'on avait fait en gros là c'est l'anniversaire du premier lancement qu'on avait fait on a remis aussi la formation parce que tu sais qu'il ya il ya énormément de choses qui changent avec le rythme etc et du coup ça demande beaucoup de mise à jour donc c'est du temps passé etc à réorganiser les modules à partager de nouvelles choses etc et là la mise à jour elle est faite pour l'état actuel d'instagram et comment la plateforme fonctionne à l'heure actuelle donc il y en a relancé ça comme je t'ai dit vendredi dernier donc il reste encore trois quatre petits jours avant que ça ferme complètement je sais pas si je peux te passer le lien ou pas donc ouais j'ai un lien comme ça et il ya toutes les informations donc il ya deux il ya deux choix possibles pour les personnes que ça intéresserait vraiment c'est où en gros écouter la vidéo c'est une vidéo tout est expliqué sur les personnes qui sont plus visuels qui aime lire et rentrer dans les choses il ya toute la page de il ya toute la page de vente mais la page de vente est quand même un petit peu longue donc mais il ya vraiment toutes les informations donc ceux qui sont pointilleux et qui veulent savoir dans le détail si ça va pouvoir les aider ben allez-y faites vous plaisir et ça peut appliquer pour des entrepreneurs des designers des freelances des personnes qui cherchent à vivre de leur activité en travaillant depuis leur domicile des indépendants des artistes les personnes qui ont des agences etc donc ça peut toucher je pense beaucoup de monde donc le but c'est vraiment ouais de si on a vraiment une envie profonde de réussir et qu'on veut et pouvoir y investir du temps parce qu'il faut dans tous les cas si vous prenez ça faut forcément y investir du temps déjà pour suivre la formation de deux pour l'appliquer de trois pour avoir des résultats c'est à dire que les résultats vont pas se faire ressentir du jour au lendemain vous n'allez pas avoir dix mecs qui vont vous appeler en vous disant et salut j'aimerais bien te donner des souvenirs et en gros c'est toute la stratégie à appliquer et avec énormément en fait comme chez j de contenu exclusif et autres qui font gagner un temps de dingue et qui permet d'obtenir des résultats qui sont très 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 sympathiques donc voilà pour ceux qui seraient tentés ben venez on a hâte que vous nous rejoigniez ah ben voilà vous savez ce qu'il reste à faire c'est lui qui s'intéresse à instagram ben je pense qu'il faut aller cliquer sur le lien et voir la vidéo lire tout le détail ah ben merci pour laisser pour le mot de la fin et pour voilà toute cette l'explication et je pense qu'on a appris beaucoup de choses ce soir par rapport à instagram et puis par rapport à toi aussi franchement je suis super heureux de t'avoir vu en live ici et d'avoir pu échanger j'espère te voir bientôt je te souhaite beaucoup de plaisir avec le voyage au mexique dans une semaine je travaille ça va pas être la détente c'est à dire que je pars mais quand même être dans un contexte de travail je peux pas tout lâcher comme ça pour la main mais ouais le contexte va être cool je pars à la plage en plus de sur ça devrait être quand même ouais ça devrait être sympa mais après c'est toujours dans un cadre un petit peu voilà où je vais travailler je vais pas être en taille en plus pendant quelques mois mais non c'est cool et en tout cas ben merci à toi de m'avoir invité et de m'avoir permis de venir ici m'exprimer justement dans ce live là bon j'espère en tout cas que ça aura pu servir à quelques personnes de d'apprendre ça et ça aura permis de leur faire prendre conscience qu'instagram c'est vraiment une plateforme qui est géniale sur laquelle on peut vraiment faire des belles choses développer une activité obtenir des ventes si on est un e-commerce c'est pareil obtenir des ventes grâce à la plateforme il faut toujours que les gens et ça en fait moi ce qui m'énerve un petit peu c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vont un petit peu enfin il y a des personnes qui vendent du rêve et qui disent ok demain en une semaine ouais t'as 10 000 abonnés t'as plein de ventes et tout t'as juste appuyé sur un bouton limite mais ça se passe pas comme ça dans les faits c'est quelque chose c'est un processus un peu long mais qui va apporter du résultat sur le long terme et ceux qui sont vraiment investis qui ont vraiment envie moi j'en vois il y en a plein que plein de personnes que je suis qui font ça et qui obtiennent des super résultats il faut savoir qu'on va y passer du temps et qu'on se donne vraiment les moyens c'est comme tout toute façon avec du travail on finit toujours par y arriver donc voilà ça serait pour ceux qui veulent c'est top ok ben merci à tout Alexis on se voit un de ces quatre tu nous fais partager ton voyage dans tes stories dans les stories sur le compte super social vous allez voir des petits mojitos de la petite musique de la plage je vous ferai suivre ça tranquillement allez cool ben merci encore et puis passe une bonne fin de journée on se voit donc je vais terminer avec une petite un petit mot de la fin donc merci pour ta présence et puis ce que je vais rappeler encore c'est de ben si ce soir tu as regardé le live et que tu veux en savoir plus et voir encore participer encore des lives il y en aura comme ça chaque mois avec chaque fois un expert trié là pour le coup vraiment je suis très sélectif sur les personnes que j'invite sur le live parce qu'il faut quand même avoir des gens qui ont voilà ce positivisme et entrepreneurial mais toujours dans le côté vrai donc pas de formule magique on veut pas du on veut pas n'importe quoi on veut des résultats mais on est prêt à travailler longtemps et avoir voilà le long terme donc la prochaine le prochain événement aura lieu le 13 octobre comme c'est marqué là si tu veux t'abonner à la chaîne n'hésite pas à appuyer sur le petit bouton je m'abonne et puis Pierre-Alexis tu as ta chaîne aussi, donc j'ai mis le lien sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne à vous abonner, je pense que il va peut-être laisser tomber un peu pendant un mois, mais il va reprendre j'aimerais bien voilà, et donc pour ce soir, comme je le disais tu peux commander à manger à boire tu remplis le petit formulaire qui se trouve juste en dessous l'événement est sponsorisé par Webflow et donc je te rembourserai dès demain, si tu remplis bien toutes les cases du formulaire si tu veux en savoir plus sur Webflow donc là, c'est de nouveau ma petite partie promo, et si tu veux recevoir les 5 premières vidéos de la formation gratuite par email le lien se trouve aussi dans la description n'hésite pas, tu as vraiment je te donne plein de vidéos, plein de choses par email, plein de contenu et puis sinon, continue à me suivre voilà, j'espère que ça te plaît n'hésite pas à laisser tes commentaires ce que tu en penses tes avis, tes idées écoute, Pierre-Alexis on se voit très vite fais un bon voyage termine tous tes projets et à plus tard quand tu seras au Mexique ça marche, je te dis à bientôt et merci encore à bientôt, ciao ok, merci à tous d'être restés jusqu'au bout donc on se voit le mois prochain pour un nouvel événement le 13 octobre avec un invité surprise je n'en dis pas encore je ne dis pas encore qui ce sera mais donc on se voit le mois prochain puis sinon sur la chaîne YouTube on se revoit toujours demain pour une nouvelle vidéo et puis n'hésite pas si tu as des commentaires des questions ça se passe en dessous je vais te dire au revoir Siam, je te donne le feu vert tu peux couper dès que j'ai fini encore merci Siam pour ce soir à bientôt bonne soirée ciao ciao Sous-titrage ST' 501